Sœur Claire, c'est le dernier dimanche de l'année A et nous fêtons le Christ au Roi et nous sommes toujours dans l'Évangile selon saint Matthieu. On termine l'année A avec saint Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 36, texte bien connu appelé le jugement dernier, parabole du jugement dernier. Et ça commence comme ça, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Bonne nouvelle que nous connaissons depuis le début de la Bible, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui vient. Il est venu rejoindre Adam et Ève au paradis après le péché originel, comme il est dit en Genèse 3 et 8. Alors ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Dieu vient nous chercher depuis le début, il vient pour nous rejoindre. De la Genèse à l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse se termine comme ça. Oui, je viens bientôt et Amen vient Seigneur Jésus. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui vient et qui vient pour nous rejoindre par pur amour. C'est ce qui est dit encore dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 8. J'entends mon bien-aimé, voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Cantique 2, 8. Et encore dans les psaumes, c'est très important de se redire que notre Dieu est un Dieu qui vient. Psaume 59, verset 11. Le Dieu de mon amour vient à moi, si ce n'est pas beau ça. Le Dieu de mon amour vient à moi. C'est de ce Dieu qu'il est question dans la parabole du jugement dernier. Notre Dieu est un Dieu qui vient. Ici, Jésus s'attribue le titre de fils de l'homme, comme c'est très fréquent dans l'Évangile. Je rappelle que ce titre de fils de l'homme veut dire que Jésus est pleinement Dieu. J'ai déjà parlé une autre fois d'un livre d'un juif orthodoxe américain nommé Daniel Boyarin, qui affirme ceci. Quand Jésus dit qu'il est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est roi d'Israël, roi terrestre de la maison de David. Tandis que quand il dit qu'il est fils de l'homme, cette expression renvoie à une figure céleste et pas du tout à un être humain. Le titre de fils de l'homme envisageait Jésus comme ayant part à la divinité de Dieu, tandis que le titre de fils de Dieu désigne son statut de roi messie. Ce juif s'appuie sur, évidemment, le fameux passage du livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 13, où il est question d'un fils d'homme à qui on confère empire, honneur, royaume, peuple, nation et langue, etc. Donc, il s'agit d'un fils d'homme qui est divin. Et Jésus, ici, s'attribue, comme très souvent dans l'Évangile, le titre de fils de l'homme. Dieu qui vient, c'est le fils de l'homme qui vient. Et ici, il est question de sa venue en gloire. On parle de deux ou de trois venues du Seigneur, ou même de beaucoup plus. En tout cas, ici, c'est la dernière venue du Seigneur. Et puis, dans un mois, on va fêter sa première venue dans la chair avec sa naissance à Bethléem. Et je voudrais vous citer un texte d'un père de l'Église, nommé Saint Cyril, de Jérusalem. Nous annonçons l'avènement du Christ. Avènement, ça veut dire venue. Non pas un avènement seulement, mais aussi un second qui est beaucoup plus beau que le premier. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance. C'est la venue dans la chair du fils de l'homme. Et celui-là porte le diadème de la royauté divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ est double. Double naissance, l'une de Dieu avant les siècles, l'autre de la Vierge à la plénitude des siècles. Double descente, l'une imperceptible comme celle de la pluie sur la toison. La seconde éclatante, celle qui est à venir. Dans le premier avènement, il est enveloppé de l'ange dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorter par l'armée des anges en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement, nous attendons aussi le second. Comme nous avons dit, lors du premier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous le répétons encore pour le second. En accourant avec les anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc la fin des temps, le jugement dernier, la parole que nous aurons à la bouche, c'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et on ne va pas les planquer en pensant que c'est une catastrophe, cet avènement et cette venue en gloire. Donc il est dit que tous les anges, il y avait des anges à la crèche, il y aura des anges à la fin du temps. Il viendra, tous les anges avec lui, et il siégera sur son trône de gloire. Ce trône dont il est question au livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Apocalypse 3, 21, où il est dit « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. » Ce trône de gloire, c'est le trône de la victoire sur toutes les forces du mal. Nous sommes invités à siéger avec lui sur ce trône, si avec lui nous avons rejeté le mal, le mal et le péché dans nos vies. Et si on le rejette au dernier jour de notre vie. C'est ça ce trône de gloire, c'est le trône du vainqueur de l'Apocalypse. Ensuite, il est dit « Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Ce n'est pas des chèvres, je suis désolée pour la traduction liturgique, mais il n'est pas question de chèvres, il est question de boucs, ce qui n'est pas quand même tout à fait la même chose. Alors, les brebis d'un côté et les boucs de l'autre. Les brebis, c'est toujours sympa les brebis dans la Bible, les brebis, le troupeau, le Seigneur est notre berger et il nous aime un peu à la manière dont, mais beaucoup plus bien sûr, dont un berger peut aimer ses brebis. Comme il est dit dans la première lecture que nous entendrons. Et encore, autre référence, on va aller voir Jérémie, chapitre 23, verset 3. « Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurais dispersés, je les ramènerai dans leur prairie. » Nous sommes le troupeau du Seigneur qui nous aime, qui prend soin de nous, comme un berger prend soin de ses brebis. Donc, qu'est-ce qu'une brebis ? C'est quelqu'un qui accepte d'avoir Dieu comme berger. Et qu'est-ce qu'un bouc ? Parce que les boucs, ils s'en vont de l'autre côté. Le bouc en grec, puisque c'est du grec ici, ça veut dire, c'est la même racine que querelle, dispute ou rivalité. Qu'est-ce que c'est que le bouc ? C'est ceux qui ont refusé Dieu, qui se sont élevés contre lui et qui ont été semeurs de querelle, de zizanie et de rivalité. C'est ça les boucs. Donc, on voit bien les brebis d'un côté, les boucs de l'autre. Il s'agit de mettre en lumière le péché, le péché de la zizanie, de la révolte, de la rivalité. Ça, ça veut dire un bouc. Alors, les brebis à droite et les boucs à gauche. Pourquoi à droite et à gauche ? Traditionnellement dans la Bible, la droite, c'est toujours le côté de la miséricorde de Dieu. C'est avec sa main droite qu'il nous sauve, il nous abrite avec sa main droite, etc. Par exemple, Ézéchiel 47, le salut qui vient de la droite, c'est Ézéchiel 47, premier verset suivant. Vous savez, c'est un cours d'eau qui va ressusciter la mer morte et il coule sous le côté droit du temple. Il me ramena à l'entrée du temple et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient, l'eau descendait de dessous le côté droit du temple. Et c'est redit au verset 2, voici que l'eau coulait du côté droit. Chapitre 47 d'Ézéchiel. Et encore, très beau passage de psaume, psaume 60, verset 7. Pour que sois délivré tes bien-aimés, sauve-nous par ta droite et réponds-nous. Autre psaume 63, verset 9. « Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. » À droite, ceux qui ont choisi le Seigneur comme leur berger, comme leur soutien, comme leur refuge, comme leur salut, et qui ont accepté de tout recevoir de sa droite miséricordieuse. Ça, c'est le côté droit. Par contre, la gauche, c'est le contraire, c'est le côté du refus de Dieu, c'est le côté des insensés. Comme il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, ou Coëlette, au chapitre 10, au verset 2, « Le sage tourne son cœur vers la droite, et celui qui est complètement insensé, le fou, tourne son cœur vers la gauche. » Voilà, c'est clair, net et précis. Voilà pourquoi Jésus, dans la parabole, expédie les boucs à gauche et installe les brebis à droite. Alors, ensuite, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont du côté des insensés, le Seigneur va expliquer que ce sont ceux qui n'ont pas pratiqué l'amour fraternel, alors que ceux qui sont à droite sont ceux qui ont pratiqué l'amour fraternel. Parce que ce que Jésus ne cesse de rappeler, c'est que le grand commandement, il y a deux parties, il y a l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que Jésus ne cesse de répéter. Genèse 2, 26, bien sûr, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance. « Ne pas se soucier de son prochain, c'est ne pas se soucier de l'icône de Dieu qui est dans chacun, et en particulier les petits et les pauvres qui sont toujours la part de Dieu. » Il y a un très beau commentaire juif à propos du chapitre 16 du Deutéronome, verset 10, je crois, où il est dit, c'est pour la fête des tantes, « Réjouis-toi avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et puis aussi le lévite, le pauvre, l'orphelin et la veuve. » Et le commentaire juif dit ceci, « Si tu t'occupes des miens de mes pauvres, si tu es source de joie pour mes pauvres, à savoir l'orphelin, la veuve, le lévite, etc., alors à ce moment-là, moi je m'occuperais des tiens. Et les tiens, c'est ton fils, ta fille, ton serviteur, etc. » Vous voyez, ils appartiennent au Seigneur. Il y a un lien très particulier entre ceux dont personne ne se soucie et Dieu dans la Bible dès les origines. Et donc le commandement de l'amour de Dieu va avec le commandement de l'amour du prochain. Et c'est ce que ce texte veut nous rappeler d'une manière très forte. En rappelant que le péché existe, la querelle, la zizanie, le manque d'amour du prochain existe et que c'est extrêmement grave. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et quand il viendra en gloire, il mettra tout en lumière et à nous de choisir sa miséricorde ou de se révolter contre lui. Librement, on va choisir d'être du côté des boucs ou du côté des brebis. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada